On attend encore de bonifier d'abord notre jeu, de refaire encore un bon match, de montrer la même énergie qu'on a montré dans des conditions qui sont différentes puisque le terrain n'est pas le même, c'est un troisième match de compétition et c'est un match qui est celui-là décisif. Non, ce n'est pas vraiment un casse-tête, on sait ce qu'on doit faire, on doit faire un bon match et gagner le match, c'est ça notre objectif, on ne pense qu'à ça. On sait que quand on se lance dans la compétition, on a ce troisième match qui est souvent décisif pour quelques équipes, là certaines sont qualifiées avant, mais nous non, on sait ce qu'on a à faire, donc on ne calcule pas, on l'a pris match après match, on arrive à ce troisième match où on sait ce qu'on doit faire pour un, se qualifier et deux, remontrer encore une bonne image du football congolais. C'est une conférence, oui je sais mais je peux le dire quand même, les trois questions n'ont pas un rapport avec le match, donc c'est mieux de parler du match, ces questions-là on peut les aborder dans un autre aspect. Je peux revenir simplement sur la fin du match sur le Maroc en disant qu'on connaît Chancel, je connais l'entraîneur du Maroc qui sont des personnes franchement respectueuses et super et qui promouvent déjà le football africain chacun dans leur pays. Il y a eu une tension à un moment donné, c'est retombé, c'est dommage qu'on ne parle pas après de la tension qui est retombée parce que dans les vestiaires il y avait des joueurs marocains, des joueurs congolais, on a partagé, ça fait partie un petit peu des points chauds, donc maintenant il faut évacuer ça. On connaît et je le redis que ce soit mon capitaine qui est quelqu'un d'exceptionnel en termes de respect du foot, des valeurs du football, également l'entraîneur du Maroc que je connais bien, qui est aussi dans cette optique. Donc maintenant je crois, il me semble que la CAF a ouvert une enquête, il faut laisser les gens faire leur travail, il y a les vidéos qui sont là de toute manière et puis nous, penser au match de demain, donc c'est pour ça que j'aimerais avoir des questions sur le match de demain. Ça fait énormément plaisir de recevoir beaucoup de supports, sachant qu'on n'était pas là dans l'Arcane, donc tout le monde est très content, tout le monde est très fier, mais voilà, on sait qu'il y a un travail à faire sur le terrain, on n'a pas, on dirait, immérité ces supports. Maintenant, ça sera à nous de conclure demain et essayons d'aller voir la suite au plus loin qu'on peut, mais en tout cas, on est très très fiers et on sait l'image qu'on doit avoir, on sait le comportement qu'on doit avoir face à ce qui se passe au Congo. On est tous derrière ça, on est tous conscients de ça, donc c'est pour ça qu'on essaie au maximum de mouiller le maillot. On ne lâchera pas et quoi qu'il arrive, le Congo sera toujours vainqueur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501